... Depuis quelques années, les administrations s'interrogent sur comment elles peuvent se réorganiser autour des citoyens. ... La question qui vaut tout le temps, en fait, c'est est-ce que le citoyen est une variable d'ajustement ? Auquel cas, effectivement, le risque, c'est d'avoir des services anonymes, un peu comme les services de l'emploi en Grande-Bretagne, par exemple, où l'usager est une variable d'ajustement. Ou bien est-ce que l'usager, en réalité, c'est le citoyen et c'est le point de départ de la réflexion et de la réorganisation des pouvoirs publics ? Il y a des dynamiques locales qui se créent dans certains territoires. Et j'ai l'impression que ça marche souvent parce qu'il y a deux leviers qui sont utilisés en même temps. Il y a à la fois un travail local sur l'écosystème local. Les gens travaillent bien ensemble. Les collectivités travaillent plutôt bien ensemble. Il y a un bon niveau de confiance à l'échelle locale. Puis en même temps, il y a un travail à l'international. Il y a un travail de projection. Il y a des coopérations avec d'autres métropoles ou d'autres collectivités. Et j'ai l'impression que c'est dans ce jeu entre une bonne coopération dans l'écosystème local et une bonne coopération dans l'écosystème international qu'on a des territoires comme ça qui vont plus loin, qui créent plus d'efficacité, plus de sens. Beaucoup de collectivités en France, en Europe, dans le monde entier, sans que personne n'ait appuyé sur un bouton pour que ça arrive, créent actuellement des laboratoires d'innovation sociale, des espaces neutres pour dialoguer avec les citoyens, des endroits où faire dialoguer les élus, les agents et les habitants, inventent des méthodes d'immersion pour retourner sur le terrain et regarder comment les choses se passent vraiment. Il y a en Europe environ une soixantaine d'initiatives comme celle-là qui sont dans des gouvernements nationaux, dans des métropoles, dans des départements. Et on voit que peut-être c'est ce qui dessine une autre façon de faire des politiques publiques, de façon plus créative, de façon plus pluridisciplinaire et de façon plus horizontale. Peut-être que pour faire une bonne politique publique, il ne faut peut-être pas qu'être rationnel. Peut-être qu'il faut faire travailler aussi l'imaginaire, travailler sur les représentations. Peut-être qu'il faut amener de la créativité. Peut-être qu'une bonne politique publique, c'est une politique publique créative qui va chercher d'autres cultures, qui va chercher d'autres idées. Et donc nous, on prône beaucoup l'idée d'un passage d'une administration avec un idéal d'excellence, où on avait des hauts fonctionnaires qui savaient tout, qui avaient des têtes bien faites, à une fonction publique plus ingénieuse, plus dans les ajustements, dans la créativité, dans la transversalité, dans la pluridisciplinarité, et qui n'a pas peur de la complexité, qui saurait ajuster les choses, parce que les choses resteront complexes. Donc voilà, nous on croit beaucoup, et on voit arriver beaucoup de projets qui commencent à faire dialoguer des cultures rationnelles de gestion avec des cultures de création, les arts, les sciences humaines et sociales. Et ça, ça nous paraît être un horizon intéressant. Merci. 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 Merci.